bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va voir prenez des notes incarné parce que ça va être une vidéo assez complète c'est comment développer sa chaîne youtube en 2024 étape par étape si vous avez zéro abonné c'est idéal pour vous comme ça vous avez le plan d'action semaine par semaine mais ça peut fonctionner aussi pour développer aussi votre chaîne si vous avez déjà des abonnés et en quatre semaines et on va voir justement dans chaque semaine ce qu'on va voir la première semaine on va se concentrer sur votre stratégie on va voir ensemble plusieurs points la deuxième semaine on va voir votre branding votre branding c'est votre image de marque quelle couleur quel type de vidéo quelle typographie etc etc la semaine 3 on va voir comment faire votre première vidéo et tout ce qu'il faut savoir avant de commencer le matériel ce qu'il faut dire la façon de mettre le titre etc et la quatrième se voit la quatrième semaine on va voir quelques hacks et optimisation pour le futur de votre chaîne donc c'est parti alors avant de continuer cette vidéo sachez que j'ai une formation youtube qui s'appelle comment obtenir dix mille abonnés sur youtube et en vivre et sachez que j'offre les deux ou trois premières vidéos de cette formation gratuitement le lien se trouvera en description ce sera idéal pour compléter cette vidéo et vous former encore plus alors concentrons nous sur la première semaine la stratégie le premier point à savoir c'est de débuter par une niche et seulement s'élargir ensuite c'est à dire que vous allez parler d'un petit sujet en particulier de votre thématique et au fur et à mesure vous allez vous élargir et parler de choses beaucoup plus général donc par exemple sur ma chaîne youtube pour les étudiants j'avais commencé par parler des étudiants en droit et je parlais vraiment que de ça par exemple comment ça se passe un td comment faire un commentaire d'arrêt juridique etc après je parlais des étudiants en général donc je me suis un peu plus ouverte après je me j'ai parlé vraiment de productivité d'organisation etc et après même je parlais d'autres choses de santé mentale etc enfin je restais plus restreinte je parlais vraiment un peu tout même si ça restait quand même lié donc c'est ça l'idée et non pas l'inverse il faut pas commencer par parler de tout et n'importe quoi et de parler ensuite d'un sujet précis vaut mieux faire comme ça vaut mieux être connu pour quelque chose en particulier parce qu'il ya plusieurs bénéfices à ça alors les bénéfices de vraiment commencer par une petite niche et s'élargir donc les bénéfices pour ça ça va être d'être un expert reconnu vous allez être reconnu parce que vous allez enseigner sur youtube commence guérir avec des plans ça va être ça en général après ça va se guérir en général voilà quand vous allez de plus en plus vous élargir vous êtes reconnu pour ça à la base vous pouvez exercer des tarifs plus cher si vous proposez des services du coaching des formations en ligne ce genre de choses parce que plus vous spécialisez plus ça coûte cher quand vous allez chez un médecin spécialiste vous payez plus cher parce qu'il est spécialisé il sait de quoi il parle attendez qu'un médecin généraliste c'est général et il n'a pas vraiment de connaissances sur un sujet précis aussi parce que vous pouvez travailler avec des gens connus ce que je veux dire par là c'est qu'il ya des personnes qui vont être connues qui avoir des sociétés connues et qui vont avoir connaissance de votre expertise et qui vont dire je veux travailler avec cette personne donnez moi son contact parce que moi ce problème particulier là j'en veux je veux que ce soit résolu je veux travailler avec cette personne alors que si vous êtes quelqu'un général c'est pas une compétence rare c'est ce que je veux dire et enfin quatrième point c'est que vous pouvez innover avec votre propre méthode si vous êtes si vous avez une chaîne youtube dans le développement personnel général vous n'allez pas innover puisque vous n'êtes pas vraiment expert dans un domaine alors que si vous prenez par exemple le domaine de la confiance en soi vous êtes expert dans ça et que vous proposez une autre méthode pas forcément à l'inverse de ce qui se fait de votre propre méthode vous allez pouvoir faire parler de vous donc un dernier exemple vous parlez d'intelligence artificielle vous parlez ensuite de logiciels basés sur l'intelligence artificielle ensuite vous parlez de logiciels tout court par exemple en marketing et après vous parlez peut-être de logiciels tout court et un peu de tout voilà donc premier point essayez un petit peu de réfléchir dans quoi vous voulez commencer même si vous n'êtes pas obligé de rester dans cette expertise mais en tout cas choisissez un point de départ alors toujours dans la stratégie maintenant vos vidéos c'est pour quel type de public là il faut se poser plusieurs questions que vous devez noter quelque part pour y réfléchir donc quel est l'âge à peu près de votre cible à quel public vous allez parler et quel âge ils ont en moyenne ou alors à peu près une fourchette quels sont leurs intérêts leurs passions ce qu'ils font de leur temps libre quels sont le domaine d'études ou métiers ils sont écoles de commerce ils sont étudiants en droit ils veulent devenir infirmières leur métier est ce qu'ils sont médecins avocats immobiliers et leurs problèmes quels sont leurs problèmes ce qui les empêche de dormir ce à quoi ils pensent tout le temps ce qui font blocage chez eux souvent le hack c'est que ça pour quel type de public souvent c'est le vous d'avant le vous d'avant et bien vous aviez plein de problèmes lire thématique et vous avez fait un cheminement et maintenant c'est le vous d'après vous avez lu des livres vous êtes formé vous avez suivi des coachings vous avez beaucoup appris vous avez adopté une autre mentalité et bien tout ça le vous d'après en gros c'est ce que vous allez enseigner sur votre chaîne youtube par exemple pour ma chaîne sur les étudiants en droit je me posais plein de questions avant de commencer la fac je me demandais mais comment ça se passe un td il faut faire des plaquettes de devoirs est ce que c'est un petit groupe est ce que c'est à l'oral et en fait je 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 stressais carrément par rapport à ça et bien sûr quand je tapais sur youtube comment se passe un td à la fac de droit il y avait zéro vidéo sur ça j'ai voulu créer cette vidéo et ça a tout de suite bien marché parce qu'en fait plein d'autres personnes se posaient ces questions et moi ça faisait déjà quatre ans quatre cinq ans que j'étais étudiante en droit donc ça je savais largement comment ça se passait je l'enseignais à d'autres personnes qui se posaient la même question et voilà ça marchait bien je m'adressais au mois d'avant je fais plein de vidéos comme ça donc voilà c'est souvent c'est souvent pas tout le temps mais c'est souvent ça ou par exemple je me demandais souvent mais comment on fait par des bonnes notes en fac de droit j'ai créé cette vidéo elle a fait des dizaines voire des centaines de milliers de vues ça extrêmement bien marché ou alors je me posais beaucoup de questions juridiques je me disais mais ok en gros une fois qu'on devient entrepreneur on doit payer combien au total il n'y avait pas de vidéos là dessus j'ai créé cette vidéo je me souviens j'ai passé même plusieurs heures à y plucher des dizaines de sites pour tout synthétiser pour tout réunir et se paraître une vidéo qui a extrêmement bien marché sur ma chaîne youtube donc demandez vous le vous d'avant se poser quel type de questions et qu'elle est quelle était votre situation à l'époque alors moi si je devais répondre à cette question pour quel type de public eh bien je dirais que j'aide les français à générer un revenu complémentaire depuis chez eux grâce à la filiation ça peut être j'aide les citadins à se créer un potager sur leur balcon comme ça ça vous permet aussi de trouver des bons sujets par la suite pour votre chaîne youtube parce que vous n'êtes pas hors sujet vous savez à qui vous vous adressez et vous vous souvenez un petit peu de ce qui trottait dans votre tête à l'époque et quel type de vidéo vous aurez bien voulu avoir et enfin le dernier point de cette première semaine sur la stratégie c'est de réfléchir à quel style de vidéo vous voulez faire alors vous pouvez commencer par un style et vous adapter par la suite voir ce que vous aimez ou pas mais principalement il existe plusieurs styles de vidéos qui sont les suivants le blog c'est à dire que vous allez filmer votre journée et au fur et mesure que vous filmez votre journée vous allez donner des petites astuces par rapport à la thématique de votre vidéo le deuxième point c'est le face cam tout simplement c'est à dire que en gros je reste comme ça face à la caméra et j'explique tout ce que j'ai à dire c'est tout c'est le plus simple vous filmez votre écran d'ordinateur parce que vous aimez par exemple faire des tutoriels vous faites que des dessins vous prenez soin logiciel de dessin soit vous dessinez vous même sur une feuille comme ça sans montrer votre tête ou ça peut être encore un podcast sur youtube vous mettez une image fixe mais vous mettez seulement l'audio donc il ya sûrement un qui vous attire le plus choisissez celui ci commencez par celui ci testé si ça vous plaît vous continuez si ça vous plaît pas vous testez autre chose bien sûr il ya d'autres styles de vidéos j'ai pas tout mis mais c'est généralement ce qu'on voit le plus alors on passe à la semaine de votre branding c'est à dire votre image de mac de marque vos couleurs ce que vous voulez dégager comme douceur comme énergie sur votre chaîne donc on commence tout simplement par la photo de profil c'est un petit rond et ici je vous conseille vraiment de pas mettre une image d'un animal d'un pseudo quelque chose comme ça mais plutôt une image de vous parce que youtube c'est quand même quelque chose qui est humain et on a plus confiance quand c'est la photo vraiment de la personne ensuite la bannière youtube donc c'est tout c'est cette bannière c'est comme une photo de couverture facebook c'est celle qui est au dessus et souvent vous avez le nom de votre chaîne youtube votre photo votre slogan et c'est donc ça vous pouvez le faire vous pouvez le faire vous même pouvez le faire sur canva vous pouvez faire appel à un graphiste mais voilà pas besoin de faire trop compliqué et enfin les liens de vos business donc en fait si vous voulez ici dans le coin de votre photo de bannière youtube vous pouvez rajouter les liens de votre business mais aussi dans l'onglet description donc vous avez en gros l'onglet accueil vidéo en ligne communauté et descriptions et bien c'est dans ce dernier onglet descriptions que vous pouvez rajouter le lien vers vos instagram facebook tic toc même si j'aime pas trop ça et surtout le site de votre blog ou avec les offres vos propres offres ou celles en affiliation donc voilà n'oubliez pas ces deux onglets ici deuxième point ici c'est de choisir le nom de votre chaîne youtube alors j'ai pas trop m'étendre sur ce sujet parce que j'ai fait une vidéo complète avec toutes les idées pour pouvoir trouver le nombre de votre chaîne youtube je mettrai en description mais en gros vous pouvez tout simplement mettre votre nom et prénom choisir un pseudo ou alors le thème de votre chaîne par exemple c'est pour ça que moi j'ai rajouté mademoiselle webmarketing voilà donc si vous voulez en savoir plus aller voir ma vidéo en description alors concernant les miniatures youtube je trouve en tout cas qu'il y a vraiment une différence généralement bien sûr entre les miniatures des hommes et des femmes je trouve que les miniatures des hommes ressemble plus à ceci ou ceci alors que les miniatures femmes ressemblent plus à quelque chose d'un peu plus simple à ceci ou à ceci voilà enfin c'est ce que j'ai remarqué et qui marche bien donc Généralement les hommes font plus souvent appel à des graphistes que les femmes elles restent sur un côté simple donc les hommes c'est plutôt un style néon et les femmes c'est plutôt un style simple avec deux trois images et un texte basique alors il faut savoir que c'est pas forcément la miniature qui joue le plus c'est le sujet à 80% c'est le sujet de votre vidéo qui compte le plus je vous montre un exemple de miniatures youtube vous allez voir c'est pas le top au niveau du graphisme mais pourtant l'essentiel est là on appuie surtout sur le sujet certes il ya du jaune il ya du blanc ça attire la curiosité c'est fait exprès mais on met l'essentiel pas besoin que ce soit magnifique il n'y a pas besoin d'être perfectionniste il faut juste montrer un intérêt de cliquer sur la miniature et de trouver un bon titre de vidéo et il faut savoir aussi qu'un faible taux de clics sur votre miniature youtube ne veut pas dire que youtube ne va pas mettre en avant par exemple une de mes vidéos qui a été le plus mise en avant sur les frais d'être auto-entrepreneurs le taux de clics est seulement de trois pour cent alors que en moyenne c'est entre 2 et 10% je suis quand même de la fourchette basse et pour ça ça n'a pas empêché de youtube de mettre en avant parce qu'on entend souvent dire que si youtube met notre vidéo en avant c'est parce qu'il ya un très bon taux de clics sur les miniatures du genre plus de 10% pas assez faux c'est complètement fou enfin en tout cas pour ma chaîne et de ce que j'ai vu pour d'autres c'est faux c'est pas ça qui c'est pas ça le secret en tout cas alors pour la semaine 3 on va préparer notre première vidéo on va commencer par l'équipement alors je me suis beaucoup renseigné un des une des caméras qui revient le plus souvent que j'ai fini par acheter l'année dernière c'est le sony alpha 6400 alors il a quand même un certain prix il fait l'autofocus sur notre tête fond flou enfin l'écran qui se retourne donc on peut voir vraiment qu'il s'enregistre toujours et si on est dans le cadre très bonne qualité 4k donc voilà léger très très bien 900 euros mais c'est juste l'appareil photo en lui même j'ai rajouté un objectif pour avoir vraiment ce rendu de fond flou qui est le l'objectif sigma 30 mm f1.4 qui est souvent le plus celui qui est le plus vendu avec celui ci mais qui coûte quand même 324 euros donc voyez ça fait quand même en tout un certain budget donc celui ci je l'ai acheté voyez au bout de quasiment dix ans de youtube donc voilà ça peut être vous pouvez l'acheter au début si vous avez les moyens mais vous pouvez l'acheter seulement par la suite c'est pas forcément le matériel qui est le plus important en tout cas ça va être le son le son d'ailleurs c'est un alors je vous dis ça tout de suite c'est un sony le son c'est un micro cravate c'est un sony je mettrai la référence sur cette vidéo alors maintenant concernant le montage vidéo quel logiciel prendre vous avez i movie c'est gratuit mais c'est uniquement sur les macbook vous avez cap cut qui fait de plus en plus parler de lui c'est surtout utilisé pour les montages de vidéos courtes et c'est 7 jours gratuits puis 10 euros par mois franchement il est pas mal du tout comme logiciel on peut rajouter des stickers c'est déjà des musiques libres de droits enfin franchement c'est très bien fait on peut même rajouter des légendes directement sur les vidéos youtube donc ça c'est intéressant ça c'est de plus en plus on a aussi final cut pro moi j'utilise ça c'est sur mac il coûte je crois entre 100 et 200 euros il me semble et première pro c'est vraiment si vous voulez aller plus loin que vous n'êtes pas passionné par tout ça c'est compliqué c'est plus cher donc ça je dirais que c'est vraiment en dernier lieu principalement dans le montage qu'est ce qu'il faut faire il faut supprimer les blancs supprimer quand vous trompez rajouter des illustrations rajouter du texte et rajouter une musique voilà pas besoin de faire plus et après des derniers petits tips par rapport à ça je vous recommande de poser une question votre audience par vidéo pour avoir de l'interaction sinon les gens vont regarder votre vidéo mais c'est très bien vous avez tout dit mais qu'est ce qu'ils vont dire de plus à part merci donc poser une question pour faire des interactions pour mettre plus en avant votre vidéo dans youtube et après si vous voulez aller plus loin pour le référencement de votre vidéo il y a deux logiciels il y a soit tubebuddy c'est vraiment voilà c'est vraiment pour si vous voulez être encore plus professionnel ou c'est vidalq voilà mais principalement les youtubeurs au delà d'un certain nombre d'abonnés commencent à utiliser ça pour bien référencer leurs vidéos enfin c'est une aide en plus je dis pas que enfin je pense qu'on peut largement faire sans moi en tout cas j'utilise tubebuddy la version légende il me semble parce que j'aime bien cette fonctionnalité de parfois tout retirer dans les descriptions et tout remettre mais pas faire à la main chaque vidéo parce que j'en ai maintenant 700 je crois donc ça me prendrait beaucoup trop de temps et grâce à ça on peut le faire donc c'est plutôt pas mal et enfin semaine 4 des hacks et des optimisations donc là c'est quelques petites astuces que je vais vous donner en plus je répète le sujet de votre vidéo est le plus important il faut vraiment capitaliser sur ça vous pouvez avoir une mauvaise miniature vous pouvez avoir voilà enfin peu importe mais le sujet c'est plus important ensuite vous pouvez ce qui marche de plus en plus l'air de rien c'est le retour au format brut sans montage sans ching ching des titres des stickers des images des ça bouge tout le temps des zooms des dézooms le format brut revient énormément parce que les gens ont besoin de calme de se poser les vidéos longues au format brut c'est ce qui revient beaucoup toujours mettre votre mot clé au début du titre de votre vidéo par exemple montage vidéo youtube 2 points 6 astuces à connaître si vous voulez ranquer sur le mot clé montage vidéo le mettre souvent au début de votre titre ensuite fixez vous un rythme de publication pour ma part c'est entre une et deux vidéos par semaine j'essaie de faire ça le mardi et le vendredi à 17h ça fait beaucoup de travail certes mais fixez vous au moins une vidéo par semaine et ça sera tout le temps ce jour là ça permet d'avoir un rendez vous avec votre communauté essayez d'analyser bien sûr vos statistiques c'est qu'elles sont les vidéos qui marchent le plus celles qui marchent le moins le genre de miniatures que vous fout qui marche plus le taux de clic c'est le quand vous êtes le mieux rémunéré par youtube ads essayez de proposer une ressource par vidéo pour récolter des e-mails à chaque fois parce que si vous faites une vidéo youtube c'est une stratégie c'est soit une stratégie pour récolter des e-mails pour vendre ou pour vous faire connaître mais si vous pouvez faire les trois en même temps c'est encore mieux vous proposez une ressource gratuite pour récolter des e-mails sous chaque vidéo qui sera différente des quiz des pdf des résumés de la vidéo peu importe deuxièmement grâce à cet e-mail récolté vous allez envoyer des e-mails pour proposer des offres payantes et troisièmement grâce à la vidéo vous allez vous faire connaître et enfin la monétisation comment on monétise une chaîne youtube il ya plusieurs façons il ya bien sûr la monétisation avec la pub youtube mais c'est pas super rentable vous pouvez proposer de l'affiliation donc vous connaissez quelqu'un qui vend des super cours sur le jardinage vous votre thème de chaîne youtube c'est le jardinage va vous proposer ses formations et sur chaque vente vous gagnez en moyenne 30% vous pouvez faire des spons des des sponso donc vous c'est une marque qui va vous contacter et elle veut que vous parlez de cette marque et vous allez l'en parler dans cette dans votre vidéo et vous allez être rémunérés mais c'est assez moyen parce que j'entends beaucoup d'histoires où les marques finalement ne payent pas et ça peut être vendre vos propres cours donc ça au moins ça vous appartient la personne aime votre façon d'enseigner sur youtube et elle veut acheter des cours payants pour aller plus loin et se former dans votre thématique voilà pour cette vidéo complète sur comment développer votre chaîne youtube de zéro abonné en quatre semaines j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à voir en complément de cette vidéo vous avez quelques vidéos offertes pour obtenir dix mille abonnés sur youtube je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve dans une prochaine vidéo